On va vous dire quand même des nôtres. Il s'agit vraiment de ce qui s'est passé dans l'Assemblée Nationale. Il se dit que le président Macky Sall a mené le 3e mandat. Il n'était vraiment vraiment le stress. Il a dit que le président a fait ce qui s'est passé du stress dès février 2024. Parce que le président s'est passé du début de l'année d' wonderfulkka. Il s'est passé vraiment dans les tripatouillages de la constitution. Nous attendons tout de suite pour changer la constitution pour qu'il va en février. Donc nous féliciter vraiment les députés qui sont venus, qui sont les députés de l'opposition. Ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y a pas de mal. C'est ce qu'il a dit que le président de l'Ontario s'est venu au poste député. Et nous savons qu'il n'y a pas de garantie qu'il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de plus de députés. Donc, nous n'avons pas d'argent pour que les députés de l'Ontario s'éloignent. Il n'y a pas d'intérêt, mais il n'y a pas d'intérêt. Parce qu'il a fait une réforme déconsolidante de la démocratie. Je me souviens que le président Macky Salli a indiqué la loi de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a indiqué la stabilité de l'Ontario. Mais si quelqu'un de l'Ontario s'est venu au président de l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'intérêt à l'Assemblée nationale. Donc, quand est-ce qu'on travaille ? Et cela, nous attendons le président de la République. Le président, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que tous les candidats ont fait une réforme dalle pour libérer les détenus. C'est-à-dire qu'on va parler plus en détail. Mais dans ce point, vous savez, c'est qu'on devrait parler. Vraiment, c'est-à-dire qu'ils sont les députés dans leur ensemble. Parce que l'Assemblée nationale, l'Assemblée réforme, c'est-à-dire qu'on a des oppositions ou des non-inscrits ou des personnes qui ont été mises à l'Assemblée nationale. Donc, toujours, laissez-les prendre l'intérêt à l'Assemblée nationale. Il est très important que le président de la République a dit que, dans 6 mois, il a appris que, monsieur le président de la République, il n'a pas eu le 3ème mandat. Mais laissez le mandat de Jamboury. Ce n'est pas parce que vous avez le 3ème mandat, vous voulez le mandat de Jamboury. Le mandat de député, c'est-à-dire qu'il est le même. Voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Laissez-les, pour 5 ans, ou en tout cas, pour un président de la République, dès le mois de juillet, personne ne peut pas leur mandat. Donc, il n'y a pas de député de la République, les députés de l'opposition, vous ne savez pas qu'ils ne devraient pas leur mandat. Il n'y a pas de souhaiter. Donc, nous nous vous féliciterons. C'est-à-dire que le président Macky Sall est venu de la Constitution, et qu'il n'y a pas de souhaiter. Et dans 6 mois, on attend ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, il n'y a pas de problème. Le fait de l'ordre de l'Union de מדag, c'est une l'ordre du Maitre Février. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas de problème. qu'il y a un député qui venait. qui a été évoquée et qui a été évoquée, et qui a été évoquée, et qui a été retirée. C'est ce que je disais, c'est que Abpam Diakna, qui a été évoquée et qui a été évoquée à la grande pauvre. C'est ce qui a été fait pour bien savoir que les politiciens ont été faits en février. Il a été organisé l'élection pour que les gens participent, et on libère les enfants, pour que les Sénégales continuent de la démocratie. Oui, je voudrais vraiment féliciter nos députés pour leur attitude d'hier. Ils ont refusé vraiment ce projet de loi qui était une loi scélérate. Parce que le président de la République va quitter la tête du pays en février 2024. Mais il semble vouloir nous installer dans une spirale sans fin de stress. les gens estimaient qu'il allait apaiser la situation après avoir déclaré qu'il ne serait pas candidat. Mes camarades ici reviendront sur les autres points, sur les détenus qui sont toujours en prison, sur la sélectivité qu'il veut amener dans la participation, qui devrait être une participation inclusive, etc. Les autres points seront développés. Mais pour ce qui concerne moi, je voudrais vraiment inviter nos députés, qu'ils soient de Benoît Boc-Yakar ou de l'opposition, à avoir cette stature que tout le peuple sénégalais a fait hier. C'est-à-dire avoir refusé une loi déconsolidante pour notre démocratie. Un président qui part dans six mois n'a pas à changer de constitution. On ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu nulle part. Un président qui s'en va, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il apaise le pays mais qu'il arrête de nous mettre dans ce stress infini. Donc je voudrais féliciter vraiment nos députés et que désormais ils aient cette attitude et que seul l'intérêt du peuple soit leur préoccupation. Surtout pour un président qui s'en va. Ça, ça s'adresse particulièrement aussi à mes anciens camarades de Benoît Boc-Yakar. Vous n'êtes plus sous sa tutelle. En février, il ne sera plus là. Donc vous n'avez plus à avoir peur. Libérez-vous de cette peur. C'est fini. Dans six mois, il partira. Maintenant, concentrez-vous sur les intérêts du peuple comme vous vous êtes concentrés sur vos propres intérêts. Ben, comme vous avez défendu vos intérêts, c'est comme ça que vous devez défendre les intérêts du peuple. Nous vous encourageons à le faire. Le président Macky Sall, ça y est, c'est terminé. C'est un petit grand papier. Vous n'avez plus à avoir peur. En février, il va partir. Donc concentrez-vous sur les intérêts de la nation. Et monsieur le président de la République, nous voudrions vous dire, dans ce pays. Nous avions été dans tellement de stress avec la mort de jeunes. Vous n'avez plus à vous préoccuper de constitution. Ce n'est plus votre affaire. Laissez les mandats des députés tranquilles. Bon, vous n'avez pas eu votre troisième mandat. Vous n'aurez jamais dû l'avoir. Vous n'aurez même jamais dû y penser. Mais ces députés, laissaient leur mandat. Voilà, c'est le mandat qu'on va laisser à son président de la République. Beaucoup de faits. Voilà, on reviendra à la normalité républicaine qu'on retrouve notre sérénité, que chacun participe à la démocratie, participe aux élections, soient libérées. Je crois que ce sera détaillé et que le Sénégal poursuive sa marche vers une démocratie consolidante, alors que le projet de loi qui était amené, en tout cas, la modification de l'article 87, œuvrait dans le sens d'une déconsolidation de la démocratie. Et ça, il est heureux que nos députés ne l'aient pas accepté. Je vous remercie. D'abord, remercier le leader de F24 qui est dans le territoire. qui est un combat du combat qui a été détaillé à l'arrivée par la lutte de F24. du 3ème mandat. La lutte de F24 est détaillée par la lutte de F24. qui a été détaillée par la lutte